Salut! Cette vidéo, l'objectif c'est de montrer en rafale des exemples de logiciels et ou applications qui permettent le dessin à main levée dans un contexte d'apprentissage, de rétroaction, d'explication, bref, peu importe le contexte. Donc, j'ai déjà ouvert quelques logiciels, donc je vous présente d'abord dans un premier temps celui que tout le monde hausse sur l'ordinateur, je vous parle de Notebook, Notebook, vous le savez ici, un peu comme au tennis, au tableau intelligent que vous avez dans vos classes, il y a l'outil crayon, donc j'ai le choix de la couleur, j'ai le choix de l'épaisseur de ligne, j'ai le choix du type de crayon aussi, je fais grâce à des détails, donc là ici, c'est pour montrer qu'un outil à main levée, ça sert à écrire, je pourrais mettre des mâles, puis des biens, faire des rétroactions écrites, encerclées, donc voilà, et peu importe l'outil, les logiciels, l'application que je vais vous montrer par la suite, bien ils ont tous ces options d'épaisseur de lignes, de couleurs. Je vous parle de deuxième logiciel, Word, pour ce qui est de Microsoft Word, ça nécessite d'avoir, juste en haut ici, la version 2019, Word 2019 qui va nous amener une section supplémentaire ici qui s'appelle dessin, et dessin, bien effectivement, vous avez les types de crayons pour gérer la couleur par la suite. PowerPoint, même principe, PowerPoint, il faut se rendre dans l'onglet révision, dans son cas, pour avoir l'outil de saisie manuscrite, qui va nous permettre, encore une fois, d'écrire à main levée. Je passe rapidement, l'objectif c'est de montrer en rafale, lorsque j'ouvre une image sur mon ordinateur, souvent j'ai Paint.net qui va ouvrir, Paint.net a aussi l'outil pinceau et l'outil crayon, qui nous permettront de, encore une fois, faire des dessins à main levée. Si jamais vous aviez un PDF, un PDF, on sait que d'emblée, c'est en lecture seule, mais vous avez, dans les applications distribuées de vos ordinateurs, sinon ça se télécharge depuis Internet, PDF Exchange Viewer, qui va nous permettre d'ouvrir, effectivement, un PDF. Alors, j'ouvre un PDF, pardon, et avec PDF Exchange Viewer, je vais être capable de, il y a plein, plein d'outils, mais je mets l'accent sur l'outil crayon, qui va nous permettre, encore une fois, couleur, grosseur, avec mon crayon, d'aller encercler, d'aller dessiner, d'aller commenter, d'aller rétroagir, peu importe, sur mon PDF que je pourrai ensuite enregistrer, puis par exemple, retourner par courriel ou par Teams, tiens, à un élève. Donc, je me rends maintenant sur Internet, dans Google Chrome, ici, j'ai ouvert un bloc-notes de classe, donc pour ceux qui utilisent le bloc-notes, pardon, de classe, sachez que vous avez aussi l'outil dessin, qui va vous permettre, encore une fois, de dessiner, d'écrire. Vous l'avez aussi pour ceux qui l'utilisent dans votre équipe Teams, c'est le même principe, hein, pour ceux qui utilisent le bloc-notes, bien, vous avez aussi l'outil dessin. Je clique sur l'outil dessin, je vais aller choisir mon petit crayon, puis, je vais pouvoir aller écrire, prendre des notes, commenter, annoter le travail d'un élève, par exemple. Je retourne sur Internet. L'autre utilité qu'on peut avoir, par exemple, c'est des tableaux blancs, il en existe une multitude. Ici, j'ai whiteboard.chat qui va me permettre de, oui, avec encore une fois l'outil, draw, ici, d'aller écrire, commenter. Toujours sur le web, vous avez aussi Camille, Camille qui est une extension, ici, qu'on peut ajouter à Google Chrome. Camille va vous permettre, en réalité, d'annoter un PDF, mais en ligne. Donc, ici, je vais aller chercher, par exemple, un PDF de mon ordinateur. C'est une banque de tâches, en ce cas-ci. C'est pas rare d'avoir des exercices, c'est des élèves qui sont en format PDF. Puis, avec l'outil Drawing, ici, que vous voyez, je vais être capable d'aller annoter. Puis, au final, de, par exemple, le télécharger ou encore le partager directement à mon élève. Voilà, ce ne sont que quelques possibilités. Et là, je m'en voudrais de passer à côté d'un outil qui, à mon avis, s'avère hyper pratique. Vous avez ça dans votre menu démarrer, sur vos ordinateurs, qui s'appelle l'outil capture d'écran. Capture d'écran, ça le dit, ça permet de faire une capture d'écran. Donc, allons-y, il y a peut-être plus concrètement, un élève qui m'envoie, tiens, par Teams, une image de son exercice. Donc, voilà. Donc, ça, c'est son exercice qu'il m'a envoyé. Alors, avec mon outil capture d'écran, je vais être capable de faire un nouveau, nouveau comme dans une nouvelle image, que je délimite présentement avec ma souris. Et là, dans l'outil capture d'écran, je vais pouvoir utiliser le stylet. Et c'est là que ma tablette graphique peut entrer en jeu. Je vais aller lui mettre des biens, des mals, une rétroaction, un attention, blablabla. Et lorsque j'ai terminé mes annotations, ma correction, ma rétroaction, je vais tout simplement utiliser le bouton copier. Donc, ça fait une copie de cette nouvelle image, disons. Et dans le clavardage, je vais aller coller cette image que j'envoie finalement à mon élève. Donc, ça a été rapide. Outil capture d'écran, très pratique. Même chose, et là, je termine avec ça. Même chose lorsque vous êtes dans vos courriels. Il n'est pas hâte d'avoir un élève qui va avoir envoyé une image, mais qui ne sera pas dans le bon sens. Donc, pourquoi pas la copier pour ensuite aller, par exemple, dans un notebook, où est-ce que je vais pouvoir la coller. Et une fois que mon image est collée dans un notebook, il n'y a rien qui m'empêche de la tourner. Pour ensuite, aller reprendre mes outils crayons et, avec ma tablette graphique, n'est-ce pas, parce que c'est à ça que ça sert. Aller écrire, encercler, annoter. Et finalement, renvoyer tout ça à l'élève, en notebook, en passant, je pourrais l'exporter en format PDF, en images. Donc voilà, espérant que ça puisse vous éclairer sur les possibilités d'altabètes graphiques et des logiciels d'application qui permettent l'outil dessin à main levée. Bon succès, gang ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501